Vous êtes sûr que c'est à nous qu'ils en veulent ? Mais à qui voulez-vous que ce soit ? Il est minuit, il n'y a personne dans les rues et à chaque fois que nous changeons de route, ils nous suivent. C'est peut-être des admirateurs ? Marchez plus vite là, j'ai une chaussure qui lâche. Je ne sais pas si c'est des admirateurs, mais quand nous sommes sortis du studio, rue du Radelag, ils étaient là, dans la porte cochère en face. Ils nous attendaient. C'est la rue quoi, ici ? La rue de la confrute. Vous les voyez ? Non, ils sont encore dans l'avenue Mozart. Allez hop, au pas de course, on va prendre l'avenue Victor Hugo. Ma chaussure va me lâcher. Ma chaussure me lâche. J'ai été lâché vers ma chaussure. Ça y est, on les a semées. Ouf, on est dans l'avenue Victor Hugo. Ma chaussure aussi, je l'ai semée. C'est malin, pourvu qu'ils ne la reconnaissent pas. Si, j'allais la rechercher. Restez là, collez-vous bien contre la porte. Il y a bien longtemps que je n'avais pas songé à Victor Hugo. Quel grand homme, Hugo ? Rentrez le ventre. Votre ventre n'est pas dans l'ombre. On dirait un ballon de football. Et naturellement, vous vous êtes habillé en blanc. Attendez, je vais me noircir l'abdomen avec mon stylo. Chut, les voilà ! S'ils prennent l'avenue Victor Hugo, qu'est-ce qu'on fait ? On les laisse passer. On pourrait peut-être essayer de leur faire peur en criant « Oh, non le noir ! » Et alors, ils se sauveraient. Ça y est, je les vois. Mais qu'est-ce que je vous disais, Andouille ? Voilà le grand qui ramasse votre chaussure. Mince. Il a le flair, il la donne à l'autre. L'autre la met dans sa poche. Ça y est, ils viennent. Ils vont nous passer devant. On va tâcher d'écouter ce qu'ils disent, d'accord ? Et mon ventre, qu'est-ce que j'en fais ? Ben tenez, prenez mon chapeau. Oh, il est tombé. Oh, des messieurs, vous les voilà. Qu'est-ce qu'ils disent ? Cré-cré-cré-cré-bonnier. Plis-cabouillis. Et où se te mettront ? T'es qui, Paulette ? Estré-a-popinax. Ok, ok, il passe. Eh bien, comme ça, nous voilà renseignés. Ah oui, je peux dire adieu à ma chaussure ? C'est tout l'effet que ça vous fait, votre chaussure ? Je peux garder votre chapeau. Je vous le rendrai demain. Vous n'avez plus besoin de cacher votre ventre, puisqu'ils sont passés. Mais c'est pas pour mon ventre, c'est pour mettre à mon pied, là où j'ai plus de chaussures. Ça y est, ils enfilent la rue Tilsite. Bon, pendant ce temps-là, moi, je vais enfiler votre chapeau. Je vous le disais, je vous l'ai toujours dit, qu'il ne fallait pas qu'on fasse de l'actualité comme ça dans la rue, qu'on finirait par se faire remarquer. Eh bien maintenant, ça y est, nous sommes remarqués. Et par des espions encore. Parce que ces deux-là, vous ne vous êtes pas peut-être aperçus avec votre ventre ridicule. Mais ils ne parlaient pas français, ils parlaient l'espion. Ah, c'était de l'espion, ce qu'ils disaient ? Parfaitement, je le sais parce que j'ai appris l'espion. Je parle l'espion couramment. Eh bien, j'aime autant vous dire que ces deux-là, ils ne nous ont pas à la bonne. Mais d'ailleurs, c'est bien simple. Celui qui m'a fauché ma godasse, il vous ressemble comme deux coups de dos. Pardis ! C'est pour ça qu'ils ne mènent pas. Et l'autre, vous l'avez vu avec son ventre ? On aurait juré que c'était vous. Mais si on les suivait pour voir où ils vont ? Garadi, Barbeau, ils vont ? Vous parlez l'espion aussi ? Bon, alors on y va. Suivons-les, j'ai justement mon 22 longs rifles sur moi. Ok, moi aussi. En route, parlons espions pour qu'on ne nous reconnaisse pas. Vite, enfilons la rue qu'ils citent. Tiens, regardez, il y en a un qui a perdu sa godasse. Attention, ils nous attendent sous la porte cochère. Je vous dis, vous savez ce que ça veut dire ? Pouste. Qui c'est qui a tiré ? C'est eux ou c'est nous ? Je ne me suis pas rendu compte. Mais qui c'est qui a tiré ? C'est nous ou c'est vous ? Je ne sais pas. C'est un gros. Nous non plus. C'est Macron. C'est Macron. Merci. Bravo. Merci. 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 Merci.